Musique Oui, bonjour madame En direct du révérend Ekané Oui, vous êtes en direct du révérend Ekané Oui, j'ai appelé pour un témoignage D'accord maman, nous vous écoutons Allo Oui maman, nous vous écoutons Oui, je rends d'abord grâce à Dieu J'ai appelé depuis Barfussam Je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il a permis Avec le confinement De découvrir ce talent qui était caché Et puis nous avons au travers de tous les cultes du dimanche Nous avons eu des restaurations Nous avons eu des guérisons Et je voudrais bénir les ténèbres pour tout cela Amen Amen Ça c'est extraordinaire Ça nous va droit au cœur Ça montre que notre travail n'est pas vain Allo papa Oui, allo Oui, nous voulons aussi prophétiser pour ma vie D'accord Je vais laisser le prophétien prophétiser sur vous Madame Moi je suis opérateur économique Je fais des opérateurs économique parce que j'accompagne mon mari Dans la santé Et dans l'ouverture d'une école d'enseignement supérieure Mais je crois fermement en Jésus Et puis le confinement est arrivé quand j'étais souffrant Et j'ai suivi beaucoup de facultés où j'ai reçu des guérisons et des restaurations Maintenant, autour de moi, il y a un bras qui souffle Et puis je vous ai profissé à ma vie D'accord, vous êtes où ? D'accord, parce que je vous ai eu ce matin D'accord, maman Vous êtes où ? Oui Je suis de Bamengoum Vous êtes de Bamengoum Oui Et j'ai épousé un Bafussam Donc, vous êtes de Bamengoum, vous avez épousé un Bafussam Oui, papa Waouh, ça c'est bien Le prophète Martial va prophétiser sur vous Et dans tous les cas, nous sommes à deux, on va vous bénir, ok ? D'accord, d'accord, madame Vous êtes venue ce matin Vous avez dit que vous avez un témoignage pour rendre grâce à Dieu Moi, je voudrais simplement vous demander par l'Esprit de Dieu De bâtir un hôtel en cette saison Pour que Dieu vous propulse dans votre nouvelle saison Pendant que vous entendez que la maison de Dieu est bâtie Vous vous êtes engagé à un certain moment de contribuer pour la construction de la maison de Dieu C'est une saison particulière pour vous de vous lever et le faire Et vous verrez clairement une transition dans votre vie et dans les affaires de votre époux Je pense que vous pouvez simplement prendre cette parole ainsi Vous verrez Dieu ouvrir beaucoup de choses autour de vous et vous stabiliser C'est vrai que vous avez peur, je ne vais pas laisser en parabole Vous avez peur de ce que vous voyez autour de votre foyer Mais cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu Si vous honorez Dieu et accomplissez le vœu que vous avez fait Vous savez que vous avez fait un vœu à Dieu que vous n'avez pas encore accompli N'est-ce pas madame ? Est-ce que vous m'écoutez ? Je vous écoute Vous avez pris un engagement et vous avez fait un vœu à Dieu dans votre cœur De contribuer pour la construction de la maison de Dieu, la chapelle Réma Vous avez dit à Dieu, si telle chose se passait dans nos projets, voici ce que je ferai Oui, c'est vrai, c'est bon Je voulais penser si on trouvait un terrain Réma, j'aimerais donner un de mes terrains Réma, mais nous avons un projet dessus Et puis je me suis dit que je le fais Et que il faut construire, ça va être plus amplifié Ça peut amplifier le projet Et je me suis dit que sinon on a autre chose Si on pouvait autre chose, je suis en train d'imaginer Si on pouvait autre chose, je te ferai Dans tous les cas, vous avez écouté l'enseignement du prophète ce matin Il y a certains d'entre nous qui attendions des miracles de Dieu Et nous voulons faire un long chemin avec Dieu Et nous voulons qu'il intervienne Ne permettez pas comme le prophète nous enseigne ce matin Finalement, votre cas devient difficile Alors que Dieu vous a montré Où est-ce que vous pouvez vous appuyer Pour voir le témoignage Et cette femme aux pertes de sang s'est accrochée Et elle a vu son enseignement s'arrêter Donc obéissez à la voix de Dieu Faites-le en cette période particulière Et vous verrez tout ce que vous attendez de Dieu s'accomplit Je pense que je peux m'arrêter là Pour votre bien-être spirituel et physique D'accord, est-ce que vous avez des dossiers ? Est-ce qu'il y a des dossiers ? Est-ce que vous avez des dossiers ? Votre travail, est-ce que vous faites dans la paperasse ? Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un ? Je fais beaucoup de dossiers de paperasse Je fais dans les assurances Je fais beaucoup de maladies Je fais faire beaucoup de papier De beaucoup de dossiers D'accord, maintenant Écoutez Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur veut vous restaurer Et Dieu va vous restaurer Vous comprenez ? Oui, tout de suite Je l'ai demandé Parce qu'il y a quelqu'un de précis Que Dieu voudrait utiliser pour vous bénir Qu'on appelle Jacques Ou c'est Monsieur Jacques Hein ? Oui Il y a quelqu'un qu'on appelle comme Monsieur Jacques Et je l'ai vu avec des dossiers Qui vous appartiennent Oui Hein ? Je l'ai vu avec des dossiers Qui vous appartiennent C'est facile Il devrait intercéder Pour ces dossiers Ou bien suivre les dossiers Quelque chose comme ça Oui, mais j'ai un dossier J'ai un dossier Au ministère de la santé Mais je ne sais pas Qui est en train de votre bébé Oui Je vais le faire Et je vais me plier un peu Par la grâce de Dieu Je crois que Je vais me relier Donc maintenant J'ai vu ce Jacques C'est Jacques C'est où c'est Jacques Etoum Ou c'est Edoum Ou c'est Edoum Quelque chose comme ça C'est Edoum Edoum Ou Edoum J'ai vu ce Jacques Avec votre dossier Et Dieu m'a dit Qu'il veut l'utiliser Comme un ange Pour la restauration De vos finances Après la prière Si Ça veut dire que Dieu va utiliser ce monsieur Pour vous ouvrir Une porte financière Ok Oui Donc nous voulons prier Que cette prophétie Soit scellée Que le Seigneur Que le Seigneur Accomplisse cela Dans le nom Souverain de Jésus Père merci Parce que tu le fais Merci Parce que tu accomplis Au delà De ce qu'elle t'a demandé Que la louange Et la gloire Te reviennent Au nom Souverain de Jésus De Nazareth Allo 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 Je vous posais une question Oui papa Je vous posais une question Je veux que vous soyez Un peu attentif Parce que c'est la prophétie Et je ne vous vois pas Donc vous êtes Vous êtes à Bafoussam Vous devez être attentif Hein Oui papa Est-ce que vous avez déjà suivi Un nom comme Takam Laissez-moi aller doucement Comme Takam Oui Takam Oui Est-ce que vous avez déjà suivi Un nom comme Takam Ça a dit comme Takam 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 Elle a dit S'entendir Écoutez Si le nom Si la personne Reviens dans votre esprit Ok Oui papa Si la personne Reviens dans votre esprit Il faut Il faut nous rappeler Je ne sais pas si L'émission Le culte sera déjà fini Parce que je vais clôturer bientôt Ok papa Oui Il y a quelque chose En rapport avec une personne Qu'on appelle Takam Et que vous avez connue Hein Qui est dans Votre entourage Je vois la personne Dans l'ombre Donc Si le souvenir revient Et généralement Lorsque vous demandez La prophétie Vraiment Demandez à Dieu La grâce D'être connecté A 100% Pour que Lorsque on vous parle Des choses qui vous concernent Que l'esprit de Dieu Puisse vous aider A vous retrouver Vous comprenez Oui papa Ecoutez Vous voyez Lorsque nous parlons De la part du Seigneur Nous parlons Nous parlons Et c'est comme si Vous étiez là C'est comme si En tout cas Je ne sais pas comment expliquer ça C'est comme si C'est comme si vous étiez là C'est comme si vous étiez là Donc Pardon Takam Si ça revient Vous rappelez Ça revient Papa Dadi C'est revenu C'est qui Takam C'est une personne Avec qui nous avons travaillé Voilà Vous voyez Bon maintenant En ce qui concerne La prophétie Vous voyez Elle Elle est comme ça Comme elle est là Je vous ai vu Avec une femme Qu'on appelle Micheline Hein Oui Je vous ai vu Avec une femme Qu'on appelle Micheline Avec Micheline Micheline Je dis Micheline Micheline Oui oui Micheline Oui Oui Je vous ai vu avec Micheline Micheline c'est qui C'est une cousine à moi C'est une cousine M'est-ce pas C'est une cousine Comme une amie Quelque chose comme ça Oui Maintenant regardez Et il y a aussi Vous aviez aussi une amie Qu'on appelait Clarisse Mais vous avez déjà séparé Avec Clarisse Ça fait Un bon bout de temps Oui Hein Vous avez séparé avec Clarisse Ou elle était partie Ou bien avait une histoire De mariage Quelque chose comme ça Et vous avez séparé Vous ne nous avez plus jamais revu Jusqu'aujourd'hui Oui Je dis n'est-ce pas Oui Oui papa Qu'il y a une dame Qui était comme une amie à vous Qu'on appelait Clarisse Oui Avec qui vous êtes séparé Oui Elle était partie Comme pour un mariage Après vous n'avez plus entendu Parler d'elle Oui Oui C'est ça Oui 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 Je n'ai pas de prophétie Ni sur Clarisse Ni sur Micheline Je vais juste vous montrer C'est un exemple Que je vous donnais Que quand je parle avec vous L'esprit de Dieu Me montre les gens Autour de vous C'est-à-dire que je parle de vous Le prophète n'a pas besoin D'être là Je peux vous raconter Les choses qui se passent Chez vous Ou votre maison Parce que nous voyons Ces choses là Etant ici A Yaoundé Donc monsieur Takam Il y a eu un problème Lorsque vous travaillez Avec Takam Vous comprenez Oui Il y a eu un problème Vous devriez gagner Un marché Pour lequel Vous aviez déjà fait Des démarches Et vous aviez même Dépensé de l'argent Il y a un monsieur Qui vous avait pris l'argent Par rapport au dossier Oui Après le dossier n'a pas fonctionné Vous avez appris Que monsieur Takam Continue avec le même dossier Oui Pourtant on avait dit Qu'on ne vous donne pas le dossier C'est ça Oui papa Dade Oui papa Dade D'accord Maintenant écoutez J'ai vu un ange De l'éternel Aller reprendre Ce qui vous appartient C'est Takam Pour vous remettre ça Et ça va passer par Monsieur Jacques Hédou Oui Oui papa Dade Qui au ministère Jacques Hédou Qui au ministère Hein Au ministère Ce n'est pas au ministère De la santé Soit au ministère De l'habitat Donc le dossier là vous reviendra Et on va vous appeler On va vous appeler Et vous saurez que le Dieu des armées Vous a parlé Pas son prophète Pas ses prophètes Que le Seigneur vous bénisse Au nom souverain de Jésus de Nazareth Amen 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 Voilà Shalom Vous voyez que Parfois le domaine prophétique Quand vous vous appelez les prophètes Priez Parce que parfois le diable vient passer Hein Elle a eu un problème C'est vrai avec quelqu'un Un problème d'argent Mais elle oublie Le nom Bon maintenant Si elle ne se rappelle pas de la personne Les personnes mal affermies Peuvent dire Oh le prophète a raté la prophétie On ne rate pas la prophétie ici frère On ne rate pas la prophétie Nous connaissons par quel Dieu nous parlons Donc Si on voit quelque chose On vous parle Parfois je veux même me lever C'est comme si je voulais toucher la personne Là du bout de doigt Pour vous montrer que Le Dieu que nous servons Ce n'est pas les yeux Ce n'est pas une idole Ce n'est pas un crâne Ce n'est pas un bout de bois Ce n'est pas un morceau de pierre Non Nous servons le Dieu vivant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz